Six fêtières de commerçants ont visité le site de construction du Grand Marché de Bouaké, GMB. A travers une visite guidée, les futurs bénéficiaires ont pu se rendre compte de l'état d'avancement de travaux. Les travaux de construction du Grand Marché de Bouaké, GMB, avancent. Six fêtières de commerçants étaient récemment sur le site pour voir l'état d'avancement. A ces différentes fêtières de commerçants s'ajoute le Forum des Confessions Religieuses et des Organisations de la Société Civile. A travers cette visite guidée, la mairie et le maître d'ouvrage ont voulu rassurer les fêtières et tous les acteurs de la société civile quant au respect des délais de livraison de l'édifice. Et leur permettre d'échanger directement avec les techniciens sur place. Le premier lot de boutiques et d'étales sera livré en décembre 2022 et le deuxième lot juillet en 2023 il ressort de ces échanges que les travaux de terrassement sont terminés à 99%. Pour ce qui concerne la réalisation des boutiques et des étales, l'état d'avancement est estimé à 9%. Toujours selon ces échanges, le premier lot de boutiques et d'étales sera livré en décembre 2022 et le deuxième lot juillet en 2023. En outre, cette visite a été l'occasion pour les acteurs de soulever à nouveau plusieurs questions notamment, le paiement des droits exigés aux commerçants, dix mois, avant l'éventuelle livraison des premières boutiques. Lesquels droits sont exigés alors que la société de gestion du GMB n'est pas constituée, ni même le conseil d'administration ? Si les bénéficiaires se sont réjouis de cette visite, certains notent tout de même qu'elle ne résout pas les manquements constatés dans le processus de réservation des stands. La fait d'accord attire l'attention de l'opinion nationale et internationale. En effet, la Fédération des artisans et commerçants organisée pour la relance économique, fait d'accord, par la voix de sa présidente Sarata Sanogo est montée récemment au créneau pour attirer l'attention de l'opinion publique locale, nationale et internationale, sur, l'opacité entretenue par les équipes de consultants de la Mose et les agents de la mairie, intervenant dans le projet de reconstruction du grand marché de Bouaké. Les commerçants ne refusent pas de payer des droits d'accès, ils veulent juste s'assurer de la légalité de ce paiement, dans un document dont notre rédaction a reçu copie, la FED accord soutient, que, les commerçants ne refusent pas de payer des droits d'accès, ils veulent juste s'assurer de la légalité de ce paiement, réclamé sous la menace d'un refus de laisser inscrire sur la liste du recensement des futurs propriétaires de boutiques ou d'étales. Par ailleurs, ils souhaitent être informés, car la plupart sont des analphabètes, des engagements qu'ils prennent en payant le droit d'accès. Ils exigent que les paiements soient effectués sur un compte du Trésor public, mais pas sur un compte bancaire domicilié à la BNI, nous prions M. le ministre de l'Intérieur de bien vouloir faire arrêter la commercialisation et mettre sous séquestre les sommes déjà payées dans ce cadre, entre autres reproches, les commerçants dénoncent le non-respect des lois et textes en vigueur en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, nous prions M. le ministre de l'Intérieur de bien vouloir faire arrêter la commercialisation et mettre sous séquestre les sommes déjà payées dans ce cadre, le temps de satisfaire leurs préoccupations légitimes, souligne-t-elle. Lire aussi Bouaké, le grand marché de la ville encore en feu par ailleurs, la commercialisation ne respectant aucune règle de transparence, d'impartialité, d'équité, selon la Fed Accor, les commerçants sinistrés de ce site devant abriter le nouveau marché sont menacés de perdre leur place au profit de nouveaux acquéreurs. Tous les commerçants peuvent prétendre à une place dans le grand marché de Bouaké, nous a-t-on dit. A cet effet, certains commerçants, les premiers, ont été contactés par téléphone. Mais les échanges téléphoniques étaient sur fond d'ultimatum lancés à l'endroit des dix commerçants. Ils perdraient leur place s'ils ne viennent pas s'enregistrer et payer dans un délai de 48 heures, 40% du prix de leur place, le soldé dans trois mois à compter de la date du premier paiement. A défaut de satisfaire ces conditions, les sommes versées au titre de la réservation sont nulles et de nul effet, explique Dame Sarata Sanogo. Plusieurs réunions organisées par le maire de la commune de Bouaké, Djibo Nicolas, dans ce cadre, ont permis aux commerçants d'exprimer leurs préoccupations. Cependant, à ce jour, ils n'ont ni connaissance de la structure de gestion, ni du règlement intérieur, encore moins du cahier de charge. Les organisations de filières d'activité partagent les mêmes préoccupations, contrairement aux cinq associations considérées comme des faits tiers et dont les responsables, non commerçants, tirent profit du désordre. En effet, la Fénaxi, Fédération Nationale des Acteurs de Commerce de Côte d'Ivoire, l'Oxy-Organisation des Commerçants de Côte d'Ivoire, la COCONSI, Coordination des Opérateurs de Commerce de Côte d'Ivoire, Luc Pessy, Union des Commerçants Professionnels et Opérateurs Économiques de Côte d'Ivoire, et l'UCB, Union des Commerçants de Bouaké, représentés par leurs responsables locaux, ont décrié, le jeudi 19 mai 2022, l'attitude jugée inappropriée, selon eux, d'une des leurs devant la presse. Lire aussi en visite à Bouaké, Macron soulève les foules et pose la première pierre du plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest pour ses faits tiers, Dame Sarata Sanogo, responsable de faits d'accord et aux membres du cadre de concertation des organisations professionnelles de commerçants, est à l'origine de plusieurs actes de récrimination qui vont à l'encontre du projet de construction du grand marché de Bouaké. Face à ces désaccords qui persistent et sont à même de mettre à mal la cohésion sociale dans le GBK, nombreuses questions nous taraudent l'esprit notamment, que disent les autorités compétentes. Pourquoi ne s'engage-elle pas dans l'arbitrage de cette situation pendant qu'il est encore temps ? Pourquoi le maire lui-même ou ses représentants, sont-ils silencieux ? Pourquoi les cinq autres faits tiers se dressent-elles contre l'une des leurs ? Pourquoi réclamer le paiement des droits d'accès avant la validation du règlement intérieur, du contrat de bail, du cahier de charge et la transmission des contrats de bail ? Autant d'interrogations qui méritent qu'on y apporte des réponses. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage FR ?